Dieu tout le monde, je suis le Capitaine Grochard ! Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch- ! J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pas n'importe quelle quelle, parce que je vais vous présenter mon premier kit que j'ai build avec vous sur Twitch lundi soir, qui vient de la série Gundam The Witch from Mercury. Il s'agit du Elfris. C'est un kit qui est très compliqué à avoir en ce moment en France parce que, comment dire, comme il fait partie de la tête d'affiche du prologue de Gundam The Witch from Mercury et bien tout le monde se l'arrache. Au Japon c'était très compliqué pour l'obtenir parce qu'il y avait des files d'attente dans tous les sens et en France comme on a des quantités très limitées et bien forcément c'est un peu la galère pour choper. Mon exemplaire je l'ai eu grâce au site Rise of Gunpla qui est mon partenaire aujourd'hui. D'ailleurs n'oubliez pas que vous avez moins 5% sur le site avec le code CHA 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 et cela sans minimum d'achat. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un retour d'expérience par rapport à ce kit que j'ai monté. Alors normalement ce genre de kit je le montre beaucoup plus rapidement mais comme j'étais sur Twitch à discuter avec vous et que je suis monotage de base et bien j'ai littéralement mis quatre heures pour ce kit. Sachant que le Begurbe où j'ai pris mon temps et que j'étais en offline j'ai mis genre deux heures en prenant mon temps. D'ailleurs ce que je vous propose c'est qu'on introduise cette vidéo avec le montage. Le Gundam Elfris est composé de cinq grappes, plus une grappe avec des laser beams, un lot de stickers dont un avec une particularité et une grappe spéciale qui possède une pièce qui est juste fabuleuse. En soit au delà du temps que j'ai mis pour monter ce gunpla, le Elfris est relativement assez simple à monter. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières lors de l'assemblage, ça reste du high grade avec peu de pièces mais une chose qui m'a marqué énormément c'est le nombre de détails que véhicule chaque élément. En fait sur ces dernières années je trouve que Bandai a fait pour les Gundam tête d'affiche énormément de travail au niveau des détails et clairement le Elfris en fait partie. Mais avant de vous parler de son design il y avait quand même un point que j'ai remarqué au niveau du montage c'est qu'au niveau des grappes il n'y avait pas de grappe PC. Vous savez c'est les fameuses grappes qui sont un peu souples dans lequel il y a des points d'articulation. Eh bien pour le coup il n'y en avait pas. Alors au final les points d'articulation sont directement incluses dans les grappes et puis dans la finalité ça ne gêne pas du tout l'expérience de montage. Et je recommande d'ailleurs ce kit à 200% à ceux qui souhaitent se lancer dans les gunpla parce que visuellement c'est effectivement l'un des plus beaux gunpla que j'ai vu. Et ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne tout naturellement vers la partie design maintenant. Le Elfris c'est vraiment une très belle surprise parce que quand on regarde les pièces qui sont contenues dans les grappes, certaines pièces sont dotées de plusieurs détails au point où tu as l'impression que ce kit c'est un real grade. Alors il n'y a pas de squelette interne comme un RG mais en soit dans l'apparence on est sur quelque chose de plutôt bien détaillé. Sachant que le montage que j'ai réalisé là est sans panel line, sans peinture, sans décals, c'est vraiment du straight build classique et je trouve que juste comme ça déjà vous avez déjà une belle allure. Quand on commence un peu à creuser le design de ce mecha on a l'impression qu'il y a eu plusieurs inspirations. Par exemple la tête, j'ai l'impression d'avoir un délire entre Zoré d'un lièvre et la tête d'un faucon. Ce sont deux animaux qui sont hyper rapides, le faucon peut monter jusqu'à 390 km heure s'il vous plaît. Je parle de vitesse parce que tu as vraiment l'impression au niveau du corps qu'il a un corps d'athlète mais version mecha. Genre de la vitesse mais avec beaucoup de grâce. Tu regardes le mollet par exemple, il est hyper fin mais en même temps il est si massif avec les pieds et quand tu remontes tu vois que ça commence de nouveau à devenir massif. En fait je trouve que c'est vraiment l'un des plus beaux gunpla en termes de recherche. De base les gunpla quand vous regardez, surtout le RX 68 II ou d'autres, il y a toujours ce côté un petit peu casque de Shogun mélangé avec des mecha. Là pour le coup j'ai l'impression qu'ils ont essayé de toucher à d'autres codes et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs en parlant de code c'est d'ailleurs la première fois que je vois un mecha avec un color scheme qui est très différent. Là on a 90% de blanc sur le Elfris avec des petites touches de rose hyper électrique qui lui donne énormément de peps. Ça donne un contraste vraiment très intéressant. Mon seul regret c'est que j'aurais bien aimé avoir un deuxième niveau de gris pour apporter plus de profondeur et de contraste. D'ailleurs une petite mention spéciale que j'ai beaucoup apprécié sur ce kit et c'est aussi la première fois que je vois ça, c'est au niveau du buste. Il y a une grappe spéciale, il y a une pièce dédiée avec le Gundam qui est activé. Quand on regarde le soin qui a été apporté justement sur l'illustration mais aussi sur le rendu, quand tu regardes le dessin et que tu le mets à la lumière, tu as l'impression avec les zones réfléchissantes que le buste est illuminé. Le rendu définitivement est super classe. Après si vous souhaitez une version éteinte c'est possible, il y a des stickers justement qui ont été fournis. D'ailleurs un des stickers a une face justement aussi avec ce côté lumineux. Et ça c'est vraiment intéressant parce que pour la première fois je trouve que ces stickers sont vraiment qualitatifs pour un gun plat. Alors attention je parle bien des stickers, pas des dry décal ou des water décal, je parle vraiment des stickers. Et là en l'occurrence pour le Elfris, ça fonctionne plutôt bien et ça apporte du caractère. En parlant de caractère, vous avez sûrement dû voir ma vidéo qui concerne le posing où je vous donne quelques astuces justement pour améliorer votre posing quand il s'agit de faire des photos. Eh bien le Elfris c'est plutôt un bon gun plat pour faire ce genre de choses. Au niveau de la tête, il est possible de la faire pivoter à gauche ou à droite, vers l'avant ou vers l'arrière. Le cou est également articulable, ce qui permet d'accentuer l'orientation de la tête du Elfris. Au niveau du bras, les épaulettes c'est ok. Le bras c'est ok, il pivote également. Par contre l'avant bras est bloqué. Il n'y a pas la possibilité d'orienter l'avant bras. Et concernant le poing, malheureusement il n'est pas possible de le recroquerviller vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On ne peut que le pivoter sur un seul axe. Alors est-ce que c'est un gros bémol pour le posing après ? Laissez-moi parler des autres parties. Au niveau du buste, il est également flexible mais c'est pas ouf. Par contre on peut le faire pivoter de gauche à droite sans trop de problèmes et même lui faire un 360. Il n'y a malheureusement pas la possibilité de lui faire une zumba parce que malheureusement il n'y a pas de point d'articulation pour le faire. Par contre, au niveau des jambes, et là c'est vraiment un banger, on a la possibilité de remonter la cuisse et le genou jusqu'au niveau des épaules. Comme il n'y a pas de culotte entre guillemets, le Elfris se laisse plutôt bien manipuler quand il s'agit d'articuler les jambes. D'ailleurs ce qui est vraiment intéressant au niveau du genou, c'est qu'il y a vraiment une bonne marge de manœuvre pour le plier. Mention spéciale au niveau des pieds où le talon peut pivoter et l'avant du pied également, ce qui permet au mecha de s'adapter à n'importe quel type de support. Alors certes ce n'est pas du real-grade, mais franchement je trouve que ça fait largement le taf. Attention cependant, au niveau de l'articulation entre le tibia et le pied, c'est pas que c'est fragile mais ça peut se détacher au moment de la manipulation. Si vous êtes une personne qui a l'habitude de faire beaucoup de posing, je pense, vu le système employé, que l'articulation peut s'user sur le long terme. Faudrait que je le manipule non-stop pour voir si vraiment elle s'use au max, mais dans tous les cas j'aurais voulu avoir un système à boules, qui celui-ci peut être rattrapé avec du joint guard si demain elle s'use. Là pour le coup je ne sais pas trop comment je peux rattraper ça, alors si vous avez un conseil je suis preneur. Le petit élément qui est situé au niveau de son popotin est malheureusement pas articulable. De ce fait, si vous souhaitez mettre le Elfris en mode assis, il faudra malheureusement retirer cette pièce pour donner un côté un peu plus réaliste. Concernant les accessoires qui sont fournis avec le Elfris, je n'ai rien à dire, ils sont plutôt bien construits, si ce n'est que le shield j'aurais bien voulu avoir un peu plus de niveau de gris justement pour apporter un peu plus de volume, mais dans l'absolu quand on souhaite intégrer les accessoires dans du posing, ça fait largement le taf. Cette nouvelle gamme de gunpla issus de l'anime The Witch from Mercury, c'est vraiment une très très belle surprise, en tout cas pour le Elfris, parce qu'il y a vraiment eu une belle recherche sur le plan visuel. Maintenant même s'il y a des points d'articulation qui sont quand même assez rigides, que ce soit pour le buste ou les bras, je trouve qu'on a quand même accès à une certaine liberté pour imaginer du posing selon notre humeur. Pour les amateurs de diorama ou de customisation, le Elfris il a clairement un énorme potentiel en termes de base pour de la personnalisation. Et puis quand on regarde le prix qui est quand même en dessous de la barre des 20 euros, tu te dis quand même, ok je comprends pourquoi ce kit est en rupture de stock à chaque fois. Il est simplement monté, il a un beau design, il s'intègre parfaitement dans un intérieur, son potentiel de posing est plutôt cool malgré ses petits bémols, il a tout pour plaire. Et en plus on a l'impression que c'est un grade RG. Si vous n'êtes jamais lancé dans les gunpla, si vous avez un faible budget et que vous souhaitez acquérir un premier kit pour vous lancer, si vous avez de la chance, si vous le voyez en face de vous, n'hésitez pas à le prendre, parce que ça vous fera une excellente expérience dans le milieu des gunpla car il couvre définitivement tous les plaisirs d'un gunpla. Et encore par rapport au prix, je pense que vous en aurez clairement pour votre argent parce que si vous prenez votre temps et que c'est vraiment votre première fois pour monter un gunpla, je pense que vous en aurez pour aller un peu plus de deux heures pour vraiment découvrir tout le plaisir de montage d'une maquette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine on se retrouve pour mon retour d'expérience sur le Beguirbeux que j'ai également monté le même jour que le Elfris qui par contre celui-ci m'a pris deux heures parce que je n'étais pas en live sur Twitch. Et la semaine d'après, je vous présenterai le kit phare qui est présent dans Gundam The Witch From Mercury qui est le aériel, le fameux Gundam de Suleta. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça m'encourage et ça permet de mieux référencer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les gunpla parce que maintenant chaque mercredi vous aurez une vidéo autour de cet univers. Et si vous êtes amateur de tech ou de gaming, chaque dimanche vous avez également une vidéo dédiée à cet univers. Sur ce je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Bisous ! Merci. Merci.